L'île Maurice est entourée par d'autres petites îles, et chaque île a son importance. Ces îles ont beaucoup de richesses naturelles et des objets qui nous rappellent l'époque quand notre île était une colonie. Une petite île à quelques mètres de la côte de Maïbois, îles écrètes, c'est le nom donné en hommage des écrètes qui vivaient sur l'île autrefois. Les écrètes sont des oiseaux pêcheurs qui ont disparu dans les années 17 ans. Le Mauritian Wildlife Foundation a démarré son projet de restauration en 1985. Mais ce n'est qu'en 1987 que le gouvernement a permis au Mauritian Wildlife Foundation de commencer le travail. C'est à partir de là que le Mauritian Wildlife Foundation a vraiment débuté le travail de restauration, c'est-à-dire de retirer les espèces qui sont nuisibles et remettre les espèces indigènes et endémiques. Mais le plus gros travail a été fait en 1995 quand le Mauritian Wildlife Foundation a reçu un grant de la Banque mondiale sur le Global Environment Facility. L'île Zégrètes représente une modèle d'une forêt côtière qui auparavant entourait l'île Maurice. Cette île corallienne était dominée par des forêts d'ébène et des arbustes. Aujourd'hui, il nous reste moins de 2% de forêts naturelles. Environ 4 siècles de cela, l'île Zégrètes était couverte des forêts naturelles. Dans un espace de 2 ou 3 siècles, toutes nos forêts ont disparu. Ce n'est que maintenant que l'île Zégrètes peut préserver ces espèces. Le canon est un objet qui représente la force. C'est le canon qui se trouve sur l'île. Il y en a actuellement deux canons qui étaient installés par les Anglais afin de protéger les Maurits durant la Deuxième Guerre mondiale. De plus, le sac de tel fer est un élément très important afin d'éliminer les espèces nuisibles telles que le rat misqué. Cette démarche a porté ses fruits depuis que la population des rats a diminué. En 1997, une pépinière avec des arbres rares a été introduite. Durant la période de restauration sur l'île Zégrètes, la pépinière a produit plus de 35 000 plantes. Il y a deux mois d'octobre jusqu'au début de janvier, on a connu une sécheresse patroïable. On a vu mourir des plantes qui étaient mises en terre il y a trois ans de cela. Alors il y a pas mal de plantes qui ont dû les remplacer. Aussi qu'il y a des plantes qui n'arrivent plus à se régénérer toutes seules, alors on a recours au bout de surage. Elles sont traitées sous les vitrines pour éviter qu'elles transpirent beaucoup. Parce qu'une plante qui transpire, elle ne peut pas bourgeonner correctement. On a fait des chapeaux des paniers. On appelle ça le plantain d'acqua. On les fait. Et nous, on voit le plantain d'acqua par terre. Et nous, on l'a fait. 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 À part les plantes, il y en a des oiseaux rares qui habitent sur l'île. La faune et la flore sont vraiment riches sur l'île de Zégrète. Alors, vu que vous connaissez tous le noni, entre autres, le fruit qui est reconnu comme anticancéreux et détox, comme on dit. Ajouter un peu de miel et du yaourt aussi. Les feuilles du noni ont été utilisées autrefois par des pêcheurs et aussi des laboureurs. Principalement par des laboureurs. Massage de la tête avec de l'huile de coco. Et appliquer la feuille du noni avant de porter leur chapeau de paille afin d'éviter de souffrir d'une mauvaise migraine à la fin de la journée. En novembre 2003, le cardinal de Maurice, qui est une espèce rare, a été réintroduit ici. Il y a actuellement plus de 145 cardinales de Maurice, dont 50 parmi peuvent se reproduire. En outre, le pigeon de mar avait presque disparu dans les années 1980 avec la dégradation de la forêt indigène. Mais avec l'effort de Mauritian Wildlife Foundation, sa population est de 57 et tous en liberté sur l'île. Alors voici l'une de nos tortues d'Aldeabra, d'origine d'Aldeabra, nationalité mauricienne. Excusez-moi, il faudra s'approcher de ce côté parce que sinon il va vous empêcher de traverser ici. Deux espèces tortues géantes avaient disparu suite à l'exploitation dans les années 1700. Pour remplacer ces amivores dans l'écosystème, le Mauritian Wildlife Foundation a introduit 22 tortues géantes sur l'île. L'importance de ces tortues, c'était pour maintenir une balance sur l'île. Depuis que les prédateurs ont été enlevés, il est maintenant possible d'intégrer ces espèces rares. A travers son programme de sensibilisation et d'éducation, le Mauritian Wildlife Foundation a ouvert Île-des-et-Crète au public mauricien depuis 1997. Des tours de visite organisés sur l'île aident la Fondation de financer ce programme de restauration et conservation. Une boutique située au centre de l'île vous permettra d'emporter un souvenir de votre visite. Tous les revenus de la visite et de la boutique sont réinvestis directement par le Mauritian Wildlife Foundation dans la gestion et la restauration de l'île. Cette forêt côtière, riche en ébignés et de nombreuses autres espèces de plantes et animaux, endémiques dont la survie est toujours menacée, fut longtemps le refuge de notre deux-deux disparus. Aujourd'hui ouvert au public, les visites sont accompagnées des guides qui réjouissent les visiteurs de fées, d'histoires et d'anecdotes locales. Le visiteur, quant à lui, ira à la découverte d'une flore et fleune unique au monde, entièrement libre et à l'état sauvage. Île Zégrète est une réserve naturelle qui doit être préservée à tout prix. Et c'est le devoir de tout un chacun d'empêcher sa déséquilibre dans le système écologique. Après une cour traversée sur des oeufs turquoises, dans le cadre magnifique de la baie de Maïbourg riche de 400 ans d'histoire, il Zégrète abrite des trésors uniques de Maurice menacée de disparition. Sous-titrage Société Radio-Canada